Salut à toutes et à tous les amis, ici Kaiser von Kerstine et je vous retrouve sur Medieval de Totaloir avec le mode stainless steel 6.4 pour l'épisode 10 de notre campagne avec le Saint-Empire en Main-Germanie. La dernière fois donc on s'était fait plaisir, on avait réussi à déclarer la guerre à Gênes et à nous emparer de la cité. Du coup on récupère une ville en Italie en plus et ça permet de rassembler nos territoires avec Bologne et Hong Kong qui sont un petit peu isolés donc ils sont un peu moins seuls maintenant. Et l'Empereur Heinrich est en train d'assiéger la ville de Pise pour réunifier le tout. Et là on affronte une armée danois au nord près d'Hamburg pour essayer de se nous en débarrasser. Donc ils ont deux balistes ici, ils n'ont pas de tireurs, ils ont juste une unité de cavalier et de pire viking, le personnage ils en auront deux. C'est des unités à l'âge mais je pense que ça devrait aller. Donc là je mets tout de suite mes unités de sergent monté pour essayer de gagner le plus de temps possible pour rusher l'adversaire. Donc je vais les mettre là si je peux. Et on va voir comment on réagit l'IA. Alors, l'IA va se retirer loin je pense comme d'habitude. Donc je vais tout de suite pas traîner. Comme ça, avec ça on est tranquille. Je vais sortir le maximum de mes tireurs. Donc j'ai deux arbalétriers, trois archers dont un professionnel. Nouveau pro-chevalier, quatre unités de pro-chevalier vont aussi nous rejoindre. Donc là je la calerai, vous avez vu elle a déjà, elle a pas attendu ses copains. Regardez ça. L'artillerie va se faire tellement massacrer. En même temps l'IA, quelle idée d'abandonner son artillerie de quoi ? Victoire envisageable, sérieusement. Par contre je vais dire à mes tireurs de ne pas encore ouvrir le feu. Une unité de pire vikings ici. Roh ! Les balises sont déjà en train de partir. Vous, occupez-vous de ça. Excellente charge des sergents montés qu'ils ont réussi à éliminer les quelques survivants. Donc là on voit qu'il y a une grosse masse d'unités. J'essaie de dire à mes tireurs de se dépêcher, de harceler l'adversaire dans le dos. Ensuite je vais dire à tous mes lancers disponibles de former un front. De toute façon là on va avoir l'avantage du tir puisque l'armée adverse n'en compte qu'aucun. Le prince Conrad également. Donc je vais dire à mes troupes d'accélérer la cadence bien sûr. Donc l'IAG évidemment qui va se replier en fin fond de map comme d'habitude. Ah de la musique de médiévale 1. Qu'est-ce que ça me manque des fois. Les unités d'archer vont se mettre là. Je vais mettre une unité de chevalier ici en appui. De l'autre côté je vais faire un flanc assez lourd avec que du chevalier. Donc on va voir. Alors mes tireurs sont prêts. Infanterie. S'il vous plaît si vous pouvez vous dépêcher. Bon. Que des balistes en moins c'est cool. Rha les chevaliers impériaux là. L'élite de la Germanie. Qu'est-ce qu'il reste dans le feu ? Il reste des unités je crois. Donc je vais leur dire d'accélérer le pas aussi parce qu'on n'a pas toute la journée non plus. Ok. Donc je vais dire à ma ligne de tireur. Alors c'est contre le jeu je crois. Non ? Comment on fait pour faire un groupe ? Ah c'est j'ai seulement d'accord. Ce que je vais faire je vais mettre mes tireurs ici. La ligne de lancier je la met derrière. Le flanc de chevalier je vais le repositionner. Là les trois unités que j'ai utilisées également. Donc là on a quand même beaucoup plus d'infanterie que la dernière fois. Alors. Vous allez tirer ou vous n'avez pas tirer ? Avez-vous peur. Et puis bon là si on gagne ici je pense que Danemark aura peut-être des soucis à se faire du côté de ses troupes. Alors. Est-ce que je peux tirer au centre ? Je vais essayer de voir jusqu'où peuvent aller mes archers. Pour essayer de titiller un peu les Danois. Alors vous pouvez tirer sur... Vous pouvez me tirer là-dessus s'il vous plaît. Bon. J'avance un peu mes troupes certes. Mais ce que je vais faire je vais aussi mettre mon général derrière. Si jamais l'envie prend au scout Danois de se charger. Puis bon là il va y avoir de la dispersion des projectiles normalement. Je ne sais pas s'il y a eu quelques pertes. Donc là la cavale pour le moment elle ne bouge pas. C'est plutôt bien. Qu'elle reste où elle est. Je vais commencer aussi à avancer un peu mes arbalétriers. Juste au cas où qu'il y aurait des cibles. Ah bah en parlant de cibles. Bonjour. Arbalétrier. Arbalétrier, tirez-moi là-dessus. Là ça commence à faire mal. Archer reculé vite. Ouh. Ouh. Ça fait mal. Ça fait bobo là. Ils sont sous le choc. Mais bon ils attaquent quand même. Très bien. Par contre la cavale je vais la reculer. Par là ça avance. Et ils avancent. Ils avancent. Ils y croient. Alors ici on a le combat. Là on a les arbalétriers qui tirent dans le dos. C'est bien. On pourrait charger là. On va faire une grosse charge de dos. Ça pourrait les calmer. Ici. Cette unité de lancier de milice. Elle est en train de se faire massacrer. Donc je vais faire une grosse charge là. Regardez-moi ça. Hop. Le flanc gauche. L'unité à l'arrivée. Elle est repartie. Oh là là. On va essayer de les massacrer au maximum. Même si ça permet d'être compliqué. Il y a l'unité de cavalerie d'éclairage là-bas. Attention. Oh. Bon bah c'est bon. Là l'unité elle est cuite. Très beau travail. Bon. Ça on a eu. On a eu quelques pertes. C'est acceptable. Là je suis en train d'essayer d'harceler les tireurs. Donc là il y a 70 bougies qui sont partis en déroute. Je vais commencer à repasser mes arbalétriers ici. Mes archers professionnels vont risquer à se mettre là. 4 bougies là. Où est le prince ? Mon prince vous êtes un peu allé loin vous savez. C'est pas bon pour le moral des troupes. Alors tu me tires là-dessus toi. Oh. J'espère qu'ils vont avoir le temps de tirer. En tout cas on voit que les lanciers avec armure ça a de la gueule. C'est peut-être du pécor de base mais ça tient. Alors ici. Oh la vache. Les arbalétriers là ça rigole plus. C'est bien. On leur a mis 16% de troupes. Ici on a deux unités. Cholies vite chargées là. Oula. Est-ce qu'ils vont nous charger ? Ouais ils vont nous charger. Vous. Vous allez par là. Normalement la charge. Ouais on est largement au dessus. Je vais dire à mes lancers de charger partout. Là il faut tenir cette vague de bouger. Bon. Là ça règle le problème. Par contre là qu'est-ce que c'est ? C'est du lancier de milice. Là il y a des pires vikings qu'il faut détruire. Bon. C'est bien. Les flancs commencent à s'effondrer. Ouh j'ai une unité d'arbalétrier. Tout qui... Ok. Bon d'accord. C'est bien. Là il faut avancer de toute façon. Le craquage psychologique est intense ici. Hop. On fait l'effet boule de neige. Par contre on fait attention à nos cavaliers. Alors là les chevaliers ils sont nettoyés ici. C'est très bien. Le flanc là est gagné. L'empereur avance. Wow. Allez. On y va. On va assister nos troupes. Par leur unité d'archer de prêtre. Alors les chevaliers. Bon là c'est la déroute globale. On ne va pas se le cacher. Je vais dire mes chevaliers de chargés ici. Si le prince fait suffisamment de dégâts ici ce serait beau. Oh la vache. Ils ont perdu la moitié de leur armée. Et nous on a à peine perdu 10% de nos troupes quand même. C'est une déroute totale. Il reste une unité de pilleur viking mais bon. Là je vais dire à mes unités de venir là. Toi tu viens de là. Trois pauvres serjeurs montés. Ouh les chevaliers qui font penche et qui craquent. Qu'ils anantissent le général adverse. Et là tout le monde s'enfuit. Tout le monde ne demande pas son reste. Alors là c'est quoi qu'il nous reste ? Ouh. Il y a encore du monde ici. Lancez vite. On va essayer de dire à ça de venir là. On va poursuivre l'armée. On va faire le maximum de dégâts. Alors vous là. Vous allez vous occuper de ça. Vous là. Là vous. Vous allez me charger ça. Il y a plus de 1000 prisonniers quand même. Je dis ça mais. Je vous laisse imaginer un peu l'ampleur de la performance des troupes du Saint-Empire en ce jour. Il y a des archers qui harcèlent des pauvres lanciers qui n'ont rien demandé. Donc là je pense qu'on s'est quasiment fait que des prisonniers. Oh. Alors. Il y a les lanciers qui traquent le dernier viking. Enfin les quelques vikings ont encore envie. Voilà. Victoire incontestable. 178 hommes. Perdus. Et eux. 1522 morts. 11 restants. Ça c'est une belle performance. Je ne veux pas en sonner. Voilà. Une nouvelle armée danoise. Qui a perdu. Ça c'est bien. Alors je vais reformer un peu les chevaliers entre eux. Pour éviter de trop perdre d'unité. Je n'ai plus qu'un sergent monté ici. Je vais le remettre là. Je ne sais pas si je peux recruter un autre. Malheureusement non. Après. Il y en a deux nouveaux là. Je vais aller le mettre tout de suite là. Les lanciers de milices. Ils ont fait le job. J'ai cet arbre l'étrier là. Je vais le reconvertir également. Je vais l'envoyer celui-ci là. Je vais essayer de rassocier ces deux troupes là. C'est déjà pas mal. Je pense qu'on va essayer de faire une petite avancée dans le territoire danois. Même s'il y a quand même du monde je pense. Du côté de l'Italie ce que j'ai fait. J'ai rapatrier le sergent monté à Berne. Qui était endommagé. Et je vais ramener les quatre archers professionnels de Francfort. Parce que oui j'avais des archers professionnels. A la capitale. Vers Milan. Voir vers Gênes. Parce que je pense que l'armée qui est là. Elle va arriver. Elle va nous tomber dessus. Et on va rien comprendre à ce qui nous arrive. Du coup j'ai renforcé la garnison avec. Les épéistes là je les virais. Tant pis. J'ai renforcé la garnison avec quelques lanciers. Les massiers. Et là je suis en train de reconvertir les troupes actuelles. Pour essayer d'avoir quelque chose de potable. Donc on est bon. On a une bonne armée ici. On la sort pas encore. On attend le moment opportun. Et là on va avoir encore une amélioration de forgeron. Et je me demande ce que ça va donner. Donc alors le lancier là dans deux tours sera disponible. Et fin du tour. Les orbitions commencent à être un petit peu contrariées j'espère. Comme ça ils vont avoir du mal à refaire leurs troupes. Sinon on peut avancer sur la rue. C'est quoi une unité à côté du... À côté de la rue c'est qu'on fait sortir la garnison pour endommager. Et ça ça serait bien. Ils ont fusionné dans une unité entre eux. Ça y est. Ils commencent à moins rigoler. Ah les vénitiens. Les traîtres. Ok. Ok Venise. On a compris. Peut-être qu'avec les génois alors ça change mes ambitions mais bon. Ah je te fais du commerce et tout lol. Ah c'est une grosse guerre hein. Il faudrait que j'essaie de faire la paix avec quelqu'un... À part les génois par eux... Enfin... Après de ce que je vois il n'aurait pas de général apparemment. Peut-être que je vois pas avec la bannière du byzantin qui... Qu'est-ce qu'il fait là lui ? Ok. Il y a un byzantin qui... Qui se ponte très bien. Mais si on fait tomber Venise là c'est le jackpot hein. Seulement Venise bah là on les reverra. Bizarrement j'ai... Au moins je suis content d'une chose. Ramener les archers professionnels en Italie. C'était une bonne intuition et un bon plan de base. Le roi de Hongrie décédé ouais. Colonne est en expansion alors. Ok ça c'est cool. Alors mort naturelle ouais. Ah. Le prince Mertin. Oh. Et bah on va déjà améliorer ça. Ici on va reconvertir le lancier. Il y avait une forteresse que je pouvais améliorer je sais plus. Je crois que c'était Madbrook. Ouais. On va tout de suite l'améliorer. Je vais regarder un petit peu où en sont les autres. Il y a toujours les deux armées hongroises qui traînent ici. Attendez c'est quoi de ces unités ? Cavalerie de milice ok. Je vais essayer de revenir avec le renfort. On va lever le siège tant pis je prends un risque. Ils ont quoi ? Ils ont qu'un arbel étrier ça va. Par contre leur général c'est un Kali de milice. On a trois unités de massier. Un arbel étrier. Par contre leurs milices urbaines sont supérieures à nos hommes. On verra ça plus tard. Donc pour le moment j'ai l'armée à proximité. Je peux réattaquer. Ça on peut se le dire. Mais bon faudrait que j'essaie de... Donc là l'armée génoise elle ne bouge plus. Enfin milanaise. Ouais génoise pardon. Donc ce que je vais faire. Toi tu repars à bien comme je t'avais dit. Tu vas te reformer. Bah tu peux pas. Les deux archers là. Les archers vous allez dans cette ville. Au moins vous ne serez pas embêtés. Ok donc on va faire un petit peu le tour de l'empire. Là il y a cinq pauvres unités qui viennent embêter le monde. Et je crois que j'ai perdu mon espion aussi de vieillesse. Non je n'ai rien dit. Il y a une pauvre unité là. C'est quoi ? C'est un membre de famille. Il y a cinq unités dont deux unités à la hache. Je suppose que la K1 n'aura jamais de mouvement pour y aller. Il va pas lui manquer grand chose en plus. C'est ça qui est triste. Mais bon je pense que déjà la prochaine fois. Je vais essayer déjà de former un diplomate. Si j'ai le temps. J'en ai un là de diplomate. Je vais en former un là. Je vais essayer de signer la paix avec Gênes. Pour voir comment ils vont réagir. Alors là on a moins un pour cent. Alors rapport de construction. Berne, quartier de garnison. Je peux rien recruter d'intéressant en plus. Je vais garder ce qu'il me reste dessous. Pour voir ce qu'on en fera ultérieurement. Bon là la petite force danoise ça devrait être une formalité. Si je remène bien mon armée où il faut. Alors ici on a perdu quelques troupes. Par ci par là. On va recomposer tout ça. Est-ce qu'on peut former de la milice ici ? On peut former un lancé de milice. Ce que je vais essayer de faire. Oh ! Alors juste une seconde. Je vais vérifier quelque chose. Ce choyer peut-il avoir une nouvelle armure ? Pas encore. D'accord. Au moins on le sait. En tout cas nos sergeants montés. On va le faire tout de suite pour eux. Comme ça. Nos troupes seront plus résistantes. Et plus combatives. Là ce qui m'embête c'est qu'on n'a plus de généraux. Au nord. On n'a plus un seul général de disponible. Lui il va bientôt mourir. Lui c'est pareil. Quoique lui il a que 24 ans. Et j'essaie de l'emmener en urgence du côté du Fort d'Hambourg. Et voilà. Et je vais cesser l'épisode là. Je vais vous laisser. Donc normalement cette bataille je pense qu'on la gagne haut la main. On a deux gardes du corps du général qui sont franchement au-dessus de la moyenne. On a quelques arbalétriers. Et si on balaye rapidement les unités de milice. On les flanque et tout. Ça devrait être suffisant. On a trois de massis aussi. Et si on a l'opportunité d'attaquer l'unité qui est près de Venise. On pourra peut-être faire tomber Venise dans la foulée. Ça pourrait être un bon plan. Mais au moins on sait à quoi s'attendre au prochain épisode. Donc c'est la fin de cet épisode 10. Si vous avez aimé la vidéo n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. Si vous avez un commentaire à faire n'hésitez pas. Et si vous n'êtes pas encore bon à la chaîne les amis. Je vous encourage à le faire. Je vous dis à la prochaine. C'était Kaiser Von Karstein. Merci d'avoir suivi et à bientôt.